Hello ! Alors je change de format pour cette vidéo, plus longue, de façon à pouvoir m'exprimer davantage, parce que je t'avoue que les réels Insta ou les shorts YouTube, ça va par moments un petit peu à l'encontre de mes convictions. Je suis pas au tout contre, parce que j'en ai fait, parce que je continue à en faire, mais je trouve que d'essayer d'envoyer de l'info en une minute environ, eh bien t'as même pas commencé à attaquer le vernis au final. Et c'est ce truc de vouloir capter, capter, capter l'attention, tu vois, c'est un petit peu comme un publicitaire qui bosse. Et j'ai pas envie d'être un publicitaire. Alors voilà, je vais te parler de l'équilibre dans la vie, et ça c'est le sujet de cette vidéo. Cette vidéo pourrait s'apparenter à un podcast, mais je trouve qu'en filmant, il y a toute la gestuelle, tu vois, le non-verbal qui passe aussi, et je trouve ça aussi intéressant. L'équilibre est une chose pour moi que je recherche. Mais on va voir que rechercher l'équilibre, c'est pas être tout le temps en équilibre. Ça amène bien sûr à être en déséquilibre, c'est-à-dire dans certains extrêmes par moments, et de revenir à un état plus stable. On peut comparer la sensation d'équilibre à quelqu'un qui va grimper une montagne. J'aime bien parler par métaphore. Le processus, c'est de fournir un effort pour grimper et arriver en haut. Et une fois arrivé en haut, là on éprouve une sensation de réussite, de confiance, en gros une grande satisfaction. Et à ce moment-là, c'est un peu, je viens de grimper et j'atteins un état stable, un état d'équilibre, presque de contemplation. Tout de suite, on peut dire que ce moment va être passager. Parce que pour moi, la notion même d'équilibre, tout comme la figure tenir en équilibre, le Einstein, c'est un moment où on a réussi à aligner un ensemble de facteurs qui nous permettent d'atteindre cet état. On ne peut pas y rester indéfiniment. De l'équilibre, il faudra retomber sur ses pieds, et de la montagne, il faudra bien en descendre. Pourquoi on ne peut pas rester indéfiniment en équilibre ? Parce qu'il y a un petit truc que l'être humain a, qui s'appelle le désir. Ce désir, il peut être le plus grand des moteurs, comme le plus grand des tourments. L'exemple, il est tout simple. Je veux grimper cette montagne, j'ai ce désir, et je me dis, quand j'aurai fait ça, je vais être bien. Je grimpe cette montagne, je l'ai fait, tout va bien, je suis content, plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois. Mais qu'est-ce qu'il advient après ? Qu'est-ce que je veux faire ? Je change complètement d'objectif ? Ou alors je me dis, bah tiens, je vais grimper peut-être celle-ci ? Ou alors je me satisfais de ce que j'ai ? Le problème, c'est que l'être humain, se satisfaire, c'est pas dans sa nature. Et là, on pourrait penser que le désir est donc négatif. Si on prend le problème à l'inverse, quelqu'un qui ne désire plus rien du tout, on va dire que scientifiquement parlant, on va parler de quelqu'un qui est en dépression. Tout le monde sait que le chemin de la dépression, c'est pas celui que j'ai envie d'emprunter, et c'est sûrement pas celui que t'as envie d'emprunter non plus. Donc, le désir, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est par exemple Aristote, Spinoza, vont expliquer que le désir est quelque chose d'important. C'est un moteur. Mais dans notre monde, c'est qu'il y a aussi le désir qui va par exemple être, tiens, je veux cette voiture, je veux cette montre, je veux cet appartement, je veux telle affaire, tel objet, telle paire de chaussures. C'est des désirs qui sont matériels, physiques, palpables, qui vont apporter un sentiment d'équilibre. Quand j'ai acheté cette paire de chaussures que je voulais depuis longtemps, je me sens bien. Et réellement, combien de temps ? C'est hyper passager. Et il faudra vite trouver autre chose pour retrouver cet état d'équilibre. Donc je pourrais te parler de ces concepts d'Aristote, de Spinoza et tout ça, mais le but c'est que justement, au lieu d'aller chercher de la théorie, entre guillemets, je vais te parler de pratique, ce qui s'est passé plutôt chez moi, et tous les questionnements qui ont été mis en place, et donc comment la recherche d'équilibre, au travers du désir, et au travers des lectures que j'ai pu avoir aussi, comment j'ai un peu traité ça et où j'en suis actuellement. Donc tu vois, déjà ici pour faire une première synthèse, on a ces désirs qui peuvent être de l'ordre des passions, je reprends mon exemple de la montagne par exemple, qui sont de l'ordre de rêves à accomplir, et des désirs qui sont plus physiques. Et ça on peut assez facilement les identifier. Le problème c'est que dans la vie, c'est pas aussi simple. Qu'est-ce qu'on veut réellement ? Si je te pose la question, qu'est-ce que tu veux réellement ? Est-ce que t'es capable d'y répondre tout de suite maintenant ? C'est compliqué, moi je trouve ça très compliqué. Et si je te parle de ça, justement, c'est pas anodin, c'est parce que j'ai dû me poser cette question-là. Et ça n'a pas été sans conséquence. Concrètement, j'ai pris la décision il y a 5 mois de quitter Paris, et tout ce qui me raccrochait à cette vie. Non pas pour dire, allez j'en ai ras-le-bol de cette vie, ciao je me casse, je vais voir si l'herbe est plus verte ailleurs, et j'y vais. Ça je l'ai fait avant, comme on le sait tous, partir pour quitter quelque chose, une sorte de fuite, et reproduire peut-être les mêmes comportements autre part, au final on n'avance pas des masses. Là c'était un processus beaucoup plus long, qui m'a demandé de me sonder en profondeur, pour savoir ce que je voulais vraiment. Une des réponses qui m'est arrivée comme ça, c'était pouvoir surfer régulièrement, c'est-à-dire chaque jour. C'est vrai que le surf répond à beaucoup de choses chez moi, c'est un sport, et comme tu le sais, ma vie tourne quand même énormément autour du sport, c'est une base pour moi. De plus avec le surf, je suis dans un élément qui est totalement naturel, dans l'océan, sur ma board, mes deux pieds dans l'eau, connectés quoi, tu vois, connectés à 100%. Je te parle pas des sensations sur la vague, c'est difficilement explicable comme ça, mais c'est juste, waouh, un truc de ouf. Donc je sais que le surf m'équilibre, ça m'apporte du calme et de la sérénité. Et tu vois, cette volonté d'être proche de l'eau, proche de l'océan pour pouvoir surfer, c'était une petite voix qui me parlait au début. Parce qu'à côté de cette petite voix, il y avait une beaucoup plus grosse, qui s'appelle le mental, et qui lui hurlait, mais bien fort. Une voix qui me disait, attends, tu vas lâcher toute ta situation là, t'es très bien financièrement, tout se passe bien, tu peux faire ce que tu veux, et tu vas te barrer pour aller surfer, être plus proche de l'eau, à quoi ça sert ? Regarde, t'as ta famille, t'as tes amis, t'as tout ce qu'il faut ici, pourquoi tu veux bouger ? Oublie cette histoire. Et ça en plus, ça peut être confirmé par des petites discussions, amis, famille, ce que tu veux, ou des fois l'avis de quelqu'un peut venir confirmer cette grosse voix qui parle chez toi. La petite voix où je te parlais, jour après jour, elle était toujours là. Ça, elle m'a pas quitté. Le matin, quand je me levais, à midi, ce que tu veux, j'avais vraiment cette sensation de vouloir être près de l'eau. En fait, je sentais que jour après jour, il y avait justement un déséquilibre qui est en train de se créer, progressivement. Le choix, c'est continuer une vie où tout se déroule tranquillement, plutôt bien, ou alors aller chercher ce qui me fait vraiment vibrer. À Paris, on est d'accord, le surf, c'est impossible. Sauf si je fous une petite dynamite dans la scène, j'aurais peut-être une vague. Et là, va savoir pourquoi Bali se présente à moi. Ça se présente la première fois à travers une lecture de Laurent Gounel. Et après, je me souviens, quand j'étais en scooter dans Paris, il y avait une grande affiche Bali, une vidéo de quelqu'un, je regarde, boum, ça parle de Bali. Tu sais, d'un coup, tu connectes avec ce mot qui revient, qui revient, qui revient, et tu te dis, attends, je vais peut-être écouter un petit peu plus cette intuition, ce message, cette synchronicité. Appelle ça comme tu veux. Et en fait, les liens, ils commencent à se faire dans ma tête. D'un côté, il y a cet appel. Et de l'autre côté, il y a aussi un côté rationnel qui me dit, attends, si tu veux partir, il va falloir faire plusieurs choses. Arrêter le professora, quitter les clients que j'ai en présentiel à Paris, en coaching sportif. Lâcher mon appartement, mais lâcher mon appartement avec tout ce qu'il y a dedans, d'accord ? Et ça, ça ne veut pas dire, l'emporter autre part, il faut tout vendre. Potentiellement, la voiture à virer, le scooter à virer. Enfin bref, tu vois, faire un gros ménage. Et de nouveau, eh bien là, cette petite voix qui est de plus en plus forte, au final, me fait vraiment ressentir profondément que, ouais, je veux aller par là. J'en sais rien si c'est la meilleure voix ou quoi, mais en tout cas, je sais que le surf répond à tellement de choses que je me dis, c'est ce qui me fait vibrer et que peut-être que ce chemin-là qui me fait vibrer va ouvrir d'autres choses. Tu vois, ce n'est pas une fuite de je lâche une situation que je n'aime pas pour quelque chose de je ne connais pas. C'est plutôt, je veux lâcher quelque chose qui m'allait bien et pour quelque chose que je sens qui peut être beaucoup mieux. Tu vois, on est sur un désir, sur un désir de connexion avec la nature, sur un désir de connexion avec ce sport. Et vers quoi ça va me faire connecter par la suite ? Donc tu vois, dans cette notion d'équilibre, pour moi, je mets clairement un bon coup de pied dans la fourmilière. Mais ce qui est sûr, c'est que la sensation de se dire « je vais partir à Bali », elle est exquise. Paysage de fou, une culture totalement différente avec quand même beaucoup de spiritualité. Bien sûr, des vagues de renommée mondiale. Tout à ça, une vie qui est quand même beaucoup moins chère qu'en France. Donc, août 2022, ciao Paris ! Chargé à la mort ! Mon gars, ça passe plus du tout ! Quand je sais que je vais partir à Bali, je me dis « là-bas, j'aurai plein de temps, je vais faire plein de vidéos sur les réseaux sociaux, chose que je n'avais pas trop le temps de faire en France. Je voulais tester, surfer à fond aussi, garder mes entraînements physiques. Bien manger, à base ! » Parce que je me dis tout simplement qu'en ayant déjà tout ça, mes journées vont être remplies. Et c'est rassurant de savoir que tu lâches toute une vie. En gros, tu as une première liane, c'est ta vie. Et tu te dis « je vais chercher une deuxième liane ». Et j'ai déjà plein de trucs de prévu. C'est hyper rassurant. Tu as plein de désirs qui sont à combler. Et donc, le processus, j'y vais. Donc, en fait, tu hésites moins. Parce que si tu te dis « je n'ai rien, 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 rien », effectivement, c'est beaucoup plus complexe de partir. Et en plus de ça, là où je vais partir, la façon, tout ce que je me suis mis en tête, c'est les désirs que j'ai réellement envie de faire. Rien que le fait d'y penser, j'avais le sourire de fou. Dans ma recherche d'équilibre, c'est top. Du coup, quand j'arrive, c'est exactement ce que je fais. Je surf à fond, je produis des vidéos, je m'entraîne. Je suis en train de cadrer ma nouvelle vie. Mais directement. C'est vraiment génial. Je me sens plein d'énergie. J'y vais au taquet. Et je me dis « waouh, trop, trop cool, quoi. Trop bon choix, c'est génial. » Et je vais dire que j'ai l'impression que je me sens équilibré. Tu vas comprendre pourquoi. Parce que ce que je ne voyais pas, c'est que j'étais parti en sprint. Où était là-dedans, en fait, l'équilibre que moi-même, je prône régulièrement ? Et je pense sincèrement que ce qui m'a pris le plus d'énergie, c'est les réseaux sociaux. Trouver une idée, l'écrire, la filmer, la monter, la poster. Tu vois, tout ce processus qui fait que tu gamberges tout le temps, au final. Parce que j'étais tellement parti dans l'idée, comme je disais, de bourriner sur les réseaux. C'est vraiment ce que je disais. Eh bien, c'est ce que j'ai fait. Et il a fallu que je tombe malade 4-5 jours, plus de pêche. Je ne peux même pas lire un bouquin tellement j'avais mal au crâne. Je peux te dire que ça, c'est des états que je n'ai pas l'habitude d'avoir. Je suis rarement, je peux avoir mal au crâne comme tout le monde. Mais alors 4-5 jours comme ça, à l'arrêt, ça, c'est plus rare. Et en fait, c'était une étape cruciale pour la suite. Ça m'a obligé à me poser, à écrire, à poser mes idées justement, et à réfléchir pour la suite. En gros, se poser les bonnes questions et essayer de rééquilibrer tout ça. Parce que si on atteint un état, comme moi je viens de le faire, vraiment d'une maladie, un état de blocage comme ça, c'est pas pour rien. Bien sûr qu'on pourrait dire peut-être que j'ai mangé quelque chose, ou que j'ai pris je sais pas quoi. C'est effectivement des choses qui sont possibles. Moi, je pense qu'il y a une très grosse connexion entre notre état, en fait, mental. Des fois, on peut se dire, ouais, je suis à fond ou quoi. Mais en fait, je sais pertinemment que, a posteriori, quand je regarde maintenant la situation, quand je me regarde d'avant, je peux voir qu'en fait, j'en faisais beaucoup trop. Parce que même si j'étais hyper content de faire tout ce que je faisais, ce que j'avais pas beaucoup intégré, c'est que retrouver un équilibre, et bien c'est un processus qui prend du temps. C'est pas en un jour ou deux, ou une semaine ou deux. C'est beaucoup plus long que ça. Mais moi, qui suis un patient de nature, et bien je me suis pas écouté. Tu vois, je m'étais fixé un objectif, et j'étais focus sur cet objectif. Rien ne pouvait m'en détacher. Alors que ce qui est important, c'est pas l'objectif, c'est le processus pour aller vers cet objectif. Je fais une petite métaphore là-dessus, justement. À l'image du marin qui va suivre, par exemple, l'étoile du Nord pour se diriger, pour se repérer, on est d'accord que jamais il pourra l'atteindre. C'est une étoile. Donc jamais il pourra atteindre cette étoile. Ça l'oriente. En revanche, ce qu'il doit faire le marin, c'est se concentrer sur les flots qu'il est en train de traverser, les mers, les océans. Parce que s'il s'occupe que de regarder en haut, il peut faire une Titanic, se manger un iceberg, ce que tu veux, un rocher, c'est terminé. Mais à l'inverse, s'il regarde que ce qui se passe devant lui et qu'il lâche complètement son objectif, c'est les risques de partir un peu n'importe où. En soi, peut-être que ça peut être bon, mais en tout cas, si on avait une vraie volonté, on est en train de la perdre, ça c'est sûr. Donc tu vois, l'équilibre, c'est justement cette notion de regarder l'objectif, mais surtout s'intéresser au processus. C'est un équilibre entre ces deux-là. Quel que soit l'objectif de vie, c'est ce que je pense. Et donc l'équilibre entre regarder l'astre et regarder ce qui se passe devant soi, regarder les flots, regarder si tout va bien, et bien c'est le seul moyen pour arriver à bon port. Et après, bien sûr, la vie se chargera naturellement sur ton chemin de te mettre du vent ou pas, de te mettre des tempêtes, de te mettre des vagues. Et là-dedans, c'est justement la qualité du marin et donc sa qualité, la confiance qu'il aura en l'objectif qui s'est placé. Est-ce qu'il va continuer à le suivre ou est-ce qu'il va le lâcher ? Et là, en fait, ce que je veux dire, c'est que si le marin connaît son cap, qu'il s'adapte aux situations qu'ils lui sont proposées avec patience, avec confiance, alors je suis prêt à parier qu'il arrivera sur sa terre promise. Dans le schéma inverse, je voulais aller par là, mais au final, c'est un peu trop tumultueux, je vais plutôt revenir là où j'étais. C'était beaucoup plus sûr. Donc hop, tu vois, là, ça s'arrête. Mais tu vois, ce petit parallèle que je viens de faire, c'est un peu quand même ce que j'ai vécu pour en arriver jusqu'ici. Prendre des décisions, c'était une chose, garder ce cap-là, mais après, toutes les actions qu'il fallait faire, s'adapter aux situations qui sont là, il y a plusieurs fois des moments où tu te dis, où je me dis, attends, tu peux encore tout arrêter, tu peux encore changer d'avis. Mais là, tout est dans, est-ce que ce qui me fait vibrer, c'est vraiment là où je veux aller ? Et est-ce que ça me fait tant peur que ça ? Donc j'ai juste écouté. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis vraiment heureux d'avoir pris cette décision, parce que même si j'ai dit au revoir à 90% de mon salaire, c'est quand même beaucoup, mais ce que je peux vivre, ça n'a pas de prix. Attention, je mets un petit bémol. Je ne suis pas en train de dire que ce que j'ai fait, c'est le choix que tout le monde devrait prendre, parce que c'est la route à prendre. Loin de là. Là, je dis juste que je suis heureux d'avoir suivi mon intuition. Et cette intuition, elle est extrêmement personnelle, mais que ton intuition à toi, elle est totalement différente. Très certainement, et heureusement. Parce que oui, en effet, je ne sais pas de quoi demain est fait. Ça a un côté hyper excitant, je me sens hyper vivant, mais il ne faut pas se leurrer. Parfois, c'est stressant aussi, c'est clair. Quand tu as une vie qui est cadrée depuis un bon moment, quand d'un coup, tout est possible, tu as l'impression de marcher un peu sous des nuages, quoi. Des nuages, autant dans le rêve que dans les trucs qui sont moins certains. Mais concrètement, dans ce désir, encore une fois, d'équilibre, j'ai écouté mon désir, ce qui me faisait vibrer, et je n'ai pas écouté ma peur. Surtout pas, parce que la peur, je l'avais. Le sentiment de peur est clairement quelque chose qui nous fait régresser. Même si la peur nous permet d'avoir une certaine sécurité, pour moi, c'est une régression à ce moment-là, et j'ai préféré écouter l'autre voix. Voilà, ça, c'est mon choix. Parce que j'en arrive à un autre point, c'est que dans ce que je vis actuellement, eh bien, j'aurais pu penser, essayer d'écrire sur une feuille tout ce qui allait pouvoir m'arriver, mais je ne peux même pas l'imaginer. Actuellement, j'ai des choses qui arrivent, des ressentis, des connexions, que je n'aurais pas pu imaginer. Impossible. Et c'est justement toutes ces petites choses qui m'orientent, qui me guident, et qui m'apportent un petit peu des petites pièces du puzzle, tu vois. Mais attention, je te parle, c'est des petites choses, des sensations, des expériences, des rencontres, et vraiment, j'aime l'idée de faire confiance à tous ces ressentis, à ces intuitions, pour justement avancer en confiance dans cette vie. Et je peux te dire que ce n'est pas facile chaque jour, cette recherche d'équilibre passe par ces phases. Parce que j'avais déjà lu cette phrase, mais elle est encore plus importante aujourd'hui à mes yeux, c'est que je commence vraiment à comprendre que la seule chose qui est permanente dans cette vie, c'est justement son impermanence. L'équilibre, c'est en fait la recherche perpétuelle entre un désir et la réalisation de ce désir. Mais encore faut-il bien cerner son désir. Je parle du désir qui nous nourrit profondément. Je dirais même que l'essence même du problème ou de la solution, il est là. Trouver ce désir qui nous anime à 100%. C'est peut-être un jeu que certains trouveront dangereux, mais la question que je pose tout de suite derrière, c'est est-ce qu'il faut vivre avec la peur au ventre ou alors en vivant pleinement ces phases de pur bonheur, mais aussi par moments de tristesse. Sur les électrocardiogrammes, en général, c'est que tu as claqué. Alors que ça, c'est à cause de ton cœur qui évolue. Donc tu vois, équilibre et vie, c'est une vaste question au final. Et chacun y répond à sa manière. Et le fait de réaliser cette vidéo, je trouve que ça peut peut-être te parler, peut-être t'ouvrir des portes aussi. Et surtout aussi, à moi, ça m'aide. Ça m'aide à poser des idées, poser des ressentis, expliquer, synthétiser. Ça m'aide à faire des sortes de checkpoints où je me dis, voilà où j'en suis, comment j'avance ? Parce que je n'ai pas la solution, je n'ai pas la science infuse, très loin de là. Mais dans tous les cas, je trouve que partager ces expériences, ça permet toujours quelque chose de positif. Sur ces derniers mots, je te souhaite une belle journée, de vivre en cohérence, de sourire le plus possible. Et je pense qu'avec tout ça, on est pas mal. Bye !